Nous sommes dans une zone agricole. Je dis souvent aux populations que je rencontre que je ne suis plus d'accord aujourd'hui qu'un morlandais puisse s'installer à Thiesse et louer une maison parce qu'il travaille à Thiesse. Avec la route Thiesse-Morland, vous faites 8 minutes pour rallier Thiesse et Morland. Donc vous n'avez pas besoin de rester là-bas. En venant vous installer au Morland, non seulement vous vous libérez du poids des loyers, vous pouvez construire chez vous, vous avez plus d'espace pour vivre et vous augmentez le pouvoir d'achat des populations locales. Ceux qui sont dans la banlieue, par exemple, dans les inondations, dans des conditions parfois indicibles, ces gens-là, je dis que vous n'avez pas besoin d'y rester avec toutes vos familles s'ils n'ont pas d'occupation. Vous pouvez revenir au village, vivre au village et le travail que vous faites, le loyer que vous allez faire en contrepartie peut servir à construire une pièce, deux pièces. Donc je dis aujourd'hui, c'est juste une prise de conscience d'abord parce que les gens pensent que le développement c'est l'État, l'État, non. Donc la simple prise de conscience qu'ils n'ont pas besoin d'être des locataires dans des conditions très difficiles à Dakar ou à Thiès alors qu'ils peuvent vivre ici en y venant avec leur famille. Chaque fois qu'ils se lèveront pour aller à la boutique d'à côté, c'est un pouvoir d'achat qui s'augmente. 6-10 personnes achetées, aujourd'hui on en retrouve 20 ou 30. Le boutiquier, il gagne et d'autres besoins vont se créer. Donc moi, je commence d'abord à travailler sur la mentalité des gens. Donc ce n'est pas de l'argent qu'on va créer parce qu'on n'en crée pas. Ce n'est pas également des immeubles qu'on va importer parce qu'il faut le travail. Je travaille d'abord sur la mentalité des Mont-Rolandais pour qu'ils comprennent. Comme partout ailleurs au Sénégal, il faut que chacun sache que c'est par lui-même que le Sénégal sera développé.